Musique Et bien salut à tous les amis c'est Romain sur Réveux des Gamers Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode Donc aujourd'hui ce sera deux modes Donc c'est un pack Ce sera les Fent Le Fent 1050 Donc 1050 Et le Fent 939 Donc déjà pour dire Fent d'Orsonic Modding Ils sont sublimes Déjà en plus Fent c'est ma marque préférée Donc en plus il a fait des détails et tout Bon ça vous allez voir pendant la présentation Donc rentrons dans le vif du sujet Voilà Donc comment déjà par exemple différencier le Fent 1050 Déjà plus imposant Et puis il a un nez en On va dire en requin si on peut dire ça Ici Contrairement à là Voilà Donc ça c'est les deux Bon ça on verra peut-être plus tard pour les présenter Donc on va commencer par le Fent 1050 1050 Voilà ça dépend comment vous dites Donc entretien par jour Donc c'est 310 euros par jour Donc la puissance max 500 chevaux Et après pour le 939 Ce sera Donc 310 chevaux La puissance max c'est 390 chevaux 310 euros par jour Pardon pour l'entretien Et du coup la puissance max c'est 390 chevaux Donc pour ceux qui ne savent pas encore Pour la petite astuce pour savoir le nombre de chevaux Vous prenez les deux chiffres Les deux derniers chiffres En fait le 9 c'est classé Donc c'est la série 900 Donc ici série 900 par exemple Donc ça ça va être 300 chevaux Là logiquement c'est 360 Mais oui Voilà Donc voilà Donc on remarque On prend les deux derniers chiffres On rajoute un 0 à la fin Ça fait le nombre de chevaux Donc la toute première lettre Donc le centième Ça va être le numéro de la série Donc là c'est la série 1000 quoi ici Donc du coup Là ça sera 500 chevaux Donc voilà Déjà rien comme ça Je les trouve déjà super beaux Franchement Donc maintenant on va y aller Tac Tac Ouais je suis devant une barrière Tadam Bon on va commencer par Présenter par exemple lui Ouais de toute façon C'est les mêmes à l'intérieur Après c'est sûr C'est le nombre de chevaux Qui est différent Et aussi L'apparence Comme vous pouvez le voir Donc comme je disais Il est un peu plus allongé En forme de requin Comme je dis Le truc qui va te bouffer quoi Bon Voilà 939 toujours aussi imposant Mais tom Pour un 390 chevaux Donc Si je vais en dessous de la map Ça risque pas d'aller Voilà Donc On va entrer Donc extérieurement Voilà On va des petits boutons Je sais pas à quoi ça sert à derrière Là les Ici là Tac 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 Tic tac tac Je sais pas Donc Relevage avant Relevage arrière Logique Si on veut faire des Si on veut travailler Bon Déjà Un petit truc avec le tractor Qui est plutôt bien Et Plutôt sympa C'est qu'en fait La vue Elle est un peu zoomée Comme ça Ça fait un petit truc Sampa J'aime bien Perso Mais bon Après Des fois Pour travailler C'est mieux Donc on fait un petit truc Avec la molette Et voilà On retourne En vue normale Par contre Du coup On pourra plus Se remettre en vue Comme avant Sauf qu'on quitte la partie Donc Alors on se rend Le vide décisait Encore une fois Donc Ici Alors on peut Jumeler les roues Donc Avec N Et Virgule Voilà La base Euh Ensuite ça Toujours Extra way Donc ça c'est Des masques Qui vont à l'intérieur À l'arrière Là Voilà Et Sinon Partir d'ici Rien de spécial Donc on enlève ça Voilà Donc ensuite Là on peut ouvrir La porte Normal Euh Basique Tac 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 Là c'est pour Euh Ah les garde-boue Voilà Les garde-boue On peut les enlever Ou les mettre Ici on a un écran Là donc Pour le pourcentage Là c'est un petit écran fictif Voilà Ensuite ici On peut bouger Les rétros Bon Je suis désolé J'ai pas l'air rétro Parce que Je peux pas me le permettre Mais bon des fois Ça dépend Des tracteurs Comme là Je peux voir Ou je sais plus en fait Si je suis en médium Moi je sais plus Bon là on les voit une fois sur deux Bon ça c'est peut-être un bug C'est pas grave Donc ici Donc ça c'est pour À l'avant Voilà On l'a perçu Un petit bout Tac On va se remettre là Voilà Donc c'est pour ouvrir Et fermer ça Je sais pas comment ça s'appelle Précisément Le relevage quoi Ici donc on a Plusieurs caméras Donc la caméra Le relevage arrière Dehors Derrière Extérieur encore À l'avant Et juste De l'autre côté Et là on éteint Bon Pas très utile Parce que Enfin ce que j'aime pas trop Enfin ce qui est un peu dommage Avec les caméras C'est même avec le 2015 C'est que comme ça Attends Voilà Vous voyez Normalement Je suis censé voir tout Sauf que C'est plus l'objet qui est là Qui va passer en principal C'est vrai qu'un peu dérangeant Donc si on veut avoir une vue Bah voilà On peut pas Bon ça c'est pas qu'avec lui Non c'est avec tous les véhicules Donc voilà Donc sinon On peut ouvrir là-haut On a une belle casquette Qui nous gâche la vue Après Il y a un petit truc Que je vais peut-être pas mettre trop longtemps J'ai peur de me prendre du copyright Je vais vous montrer ça après Donc ici on peut mettre les signes Là Une sorte de warning Là on remonte les rétros Le rétro Bah oui Bien sûr ça s'appelle les rétros Les gyrophards plutôt C'est mieux Donc on peut ouvrir le carreau arrière Et Le gros bonus du tracteur La radio Donc voilà Donc je la laisse pas trop longtemps Pour pas avoir soucis de copyright Logiquement je devrais pas en avoir Donc voilà Donc il y a une petite radio Il y a plusieurs musiques Et puis ce qui est bien C'est qu'elle s'est un petit peu Entre guillemets Un petit peu grésillée Donc ça fait comme si on était dans un champ On reçoit pas trop le signal Plutôt sympathique Bon comme vous pouvez le savoir C'est toujours le même Seul petit désavantage C'est si on met Voilà Ensuite si on se met à l'extérieur On entend plus rien Si on se remet Ça recommence Petit truc comme ça Bon j'aurais préféré que ça continue Mais bon Il suffit qu'on ait juste besoin De regarder un truc Hop On se remet là Et puis on est obligé de tout recommencer Bon c'est pas grave C'est pas la fin du monde C'est déjà plutôt cool qu'on ait ça Donc Basique Les gyrophards Heureusement Il y en a sur la plupart des tracteurs Heureusement Donc on va faire quand même Vite fait le petit tour après Enfin Maintenant même Du 10-50 Tiens lui on va le laisser comme ça Le seul petit souci C'est qu'on peut pas ouvrir le carroir Parce que On est trop près On sort en fait On sort les gyros Du coup là Voilà Ouais Une belle salopette verte Voilà Est-ce que j'ai oublié un petit truc Si sinon Moi c'est le même intérieur Rien de spécial De changer Juste à l'avant Heureusement Sinon Non Toujours la même chose Tac Voilà Si je me trompe de tout Ça ira pas Donc Extra way aussi Tac On en rajoute Et voilà Donc ensuite Pour ça encore C'est fini Donc maintenant On va écouter Les sons Je vais vous laisser écouter Franchement Le démarrage J'adore Alors on enlève La petite flèche Tac Donc La caméra Voilà J'aime bien un petit peu Enzoomer Des fois ça fait plutôt sympa Puis ça fait plusieurs Petites vues Comme ça Par exemple On est sur le côté Voilà Faire de couille Il y en a qui aimeront pas Voilà Donc les bruits Les sons On va remettre Tac Tac Je vais s'écouter Petit message Donc voilà On va quand même Faire démarrer Le 939 Parce qu'on sait jamais Mais il me semble Que normalement Ils ont le même son Même si c'est quasiment Sûr et certain Mais on peut vérifier Quand même C'est toujours mieux Donc on va vérifier Tac Franchement Ouais c'est le même Franchement Arsenic Il a fait un super Boulot dessus C'est les tracteurs Que je préfère Sur le Farming Simulator 15 C'est les Best tracteurs ever Donc voilà Surtout que Moi qui adore Fend Comme je dis Au début de vidéo Super bien modélisé Intérieur Impeccable Rien à redire Sur ce fait Donc voilà Donc Bah c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis Bah on se dit Pour une prochaine vidéo Sur Rêve de Gamer En compagnie Bah soit Avec Greg Ou soit avec moi Avec une petite Présentation de mode Allez Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy